Musique Jeudi 5 septembre 2019 se disputaient les premières Olympiades intercites de gériatrie à l'EHPAD Boussicot. Une trentaine de personnes âgées se sont affrontées dans plusieurs disciplines. Football, basketball, hockey. Super, super ! On continue comme ça ! Relais raquettes, frisbee ou encore pétanque. Âgés de 60 à 95 ans, les résidents répartis en équipes doivent réaliser 6 épreuves sportives. Au frisbee, les résidents sont installés en cercle. Ils doivent réaliser le plus de passes possible en 4 minutes et marquent un point à chaque passe réussi. 140 pics ! La règle du jeu est simple. Chaque équipe marque des points à l'issue des épreuves. L'équipe qui remporte le plus de points à la fin des 6 rotations remporte la coupe. Bravo encore à l'équipe des acrobates ! Il faut savoir que nous sommes en présence de personnes qui peuvent être parfois très fragiles avec des niveaux de conditions physiques très variables d'un individu à l'autre. C'est pour ça que la clé de nos activités, c'est l'adaptation. On va adapter continuellement les activités qu'on propose de manière à sécuriser la pratique à n'importe quel moment. L'autre point fondamental, c'est l'aspect ludique que peuvent avoir nos activités. Ce sont des personnes chez qui il faut pouvoir reprendre plaisir à se remettre en mouvement. C'est pour ça qu'on propose des activités comme le frisbee ou le hockey qui sont des activités amusantes à pratiquer. Et enfin, j'aimerais insister aussi sur le travail en équipe puisqu'on est une équipe composée de différents professionnels, les kinés, les ergothérapeutes, psychomotriciens. Et ensemble, nous collaborons à proposer quelque chose de personnalisé à chaque résident. Une belle initiative qui participe au maintien de l'autonomie des personnes âgées. On parle d'activités physiques adaptées parce que ce n'est pas du sport comme des gens jeunes pourraient le faire. C'est vraiment des choses bien décrites dans la littérature. Et on essaie de la promouvoir, notamment chez les gens en perte d'autonomie, les gens dénutris. Et on pense que quelqu'un qui est dénutri ne peut pas faire de sport. Et en fait, ça fait partie de la prise en charge de la dénutrition, à la fois au niveau musculaire, parce que le renforcement musculaire aide dans la prise en charge de la dénutrition. Et puis psychologiquement, ça fait du bien de se bouger. Et là, nous en plus, on a du matériel qui est adapté aux personnes âgées. Outre les bienfaits sur la santé des résidents, cet après-midi sportif participe à l'amélioration de la qualité de vie au sein de l'EHPAD. Sous-titrage Société Radio-Canada